Tzontza, village perché à 750 mètres d'altitude. Sainte-Lucie de Porto Vecchio, son littoral. 48 kilomètres les séparent, l'équivalent d'une heure de route pour une seule et même commune, vaste de plus de 13 000 hectares. Administrer Tzontza et Sainte-Lucie s'apparente à gérer deux communes, deux territoires, voire même deux types de population. Le village de la montagne, c'était autrefois le cœur battant de la commune. C'était, car aujourd'hui il compte moins de 200 habitants et il tend à ne devenir plus qu'une simple annexe de Sainte-Lucie. Recréer de la vie dans l'intérieur, maîtriser le développement du littoral, voici les défis et les enjeux de cette commune. L'activité, c'est la façade maritime qui l'a vampirisée. Nicolas Coucou qui a voulu nous amener ici, près de la mer, pour que l'on puisse avoir une vue sur les collines de Sainte-Lucie. Ce modèle de développement, cet urbanisme, ces villas, lui et son équipe n'en veulent plus. Ils en ont fait le cheval de bataille de leur campagne. Cet exemple est édifiant. Vous avez une des plus belles de nos plages du littoral et vous avez tout de suite l'arrière-pays qui est un peu le nœud du problème. On se rend compte que ce développement, comme vous pouvez voir derrière nous, est quand même anarchique. Il n'y a pas de règles de construction harmonieuses. On voit qu'il n'y a pas de chartes paysagères. On sait que le document d'urbanisme aujourd'hui est à bout de souffle. On sait également que ce qui a été proposé ne tient pas la route. Et je regrette d'ailleurs que nos adversaires veulent rester dans cette continuité de construction. Il faut dire que Tsonde, ça n'a pas de plan local d'urbanisme. Sans PLU, c'est donc toujours la carte communale qui prévaut. De fait, Sainte-Lucie est en pleine expansion. Pour le vérifier, il n'y a qu'à emprunter la route qui mène à la mer. Promotion immobilière en 4x3, permis de construire, les panneaux fleurissent. Mais la plupart de ces logements en construction ne sont pas destinés à être habités à l'année. Dans ce domaine d'ailleurs, la commune tutoie les sommets. Un chiffre, elle compte plus de 70% de résidents secondaires. Du côté de Georges Fagnes, on souhaite limiter ce modèle de développement. Il va falloir continuer à développer notre commune, mais en respectant notre environnement. Il faut absolument qu'on maîtrise le tourisme, faire un étalement, faire un éco-tourisme responsable pour vraiment protéger nos sites, nos sites qui sont remarquables, que ce soit sur le littoral, que ce soit en montagne. Développer notre montagne qui a des atouts extraordinaires, avec justement en développant des sentiers de randonnée, du VTT. Oui, la montagne, ce sera assurément l'un des défis majeurs de la mandature, donner un second souffle au village. Et cela pourrait bien passer par la communauté de communes de l'Altarok. Tsonsa en est le territoire le plus peuplé. Et dans un camp comme dans l'autre, on souhaite y jouer un rôle de premier plan. Sous-titrage Société Radio-Canada